Stéphane Hawking est mort, le célèbre astrophysicien britannique. C'est éteint à l'âge de 76 ans, formidable, vulgarisateur. Son talent et son handicap physique avaient fait de lui une personnalité mondialement connue. Anthony Joly avec Régis Maté. Sa silhouette, prisonnière d'un fauteuil roulant, était connue du monde entier. Accueilli comme une star à chacune de ses apparitions, Stéphane Hawking est parvenu à faire ce que personne n'avait réussi jusque-là, rendre l'astrophysique accessible. Esprit brillant, intact, dans un corps touché par la maladie dégénérative de Charcot. Depuis ses 21 ans, Hawking ne peut pas marcher et ne peut parler qu'à l'aide d'un synthétiseur de voix. Je veux proclamer ce message haut et fort. Nous devons prendre soin de notre planète. Si nous ne le faisons pas, la race humaine ne survivra pas aux mille prochaines années. Son terrain de jeu, la cosmologie, l'étude de l'univers, comprendre son origine, le décrypter. Dans les années 70, il développe un théorème jusqu'alors inconnu sur des objets célestes appelés trous noirs. C'est le fameux théorème d'absence de chevelure qui nous dit en fait ce théorème que tous les trous noirs de l'univers ont la même structure. Et ça, c'est quelque chose qui a été démontré par Stéphane Hawking et ses collaborateurs. Et ça, c'est un résultat qui va rester, c'est un résultat absolument fondamental dans le domaine. Le grand public le découvre en 1988 lorsqu'il publie ce livre, Une brève histoire du temps, dans lequel il explique les grands principes de l'univers. Succès mondial, 9 millions d'exemplaires vendus. Dès lors, Stéphane Hawking devient l'incarnation populaire du scientifique. C'est non seulement un très grand scientifique qui s'en va avec ses grandes découvertes et ses coups de génie, mais c'est aussi un symbole, quelqu'un qui a su mieux que quiconque faire partager avec passion, avec amour, sa discipline au plus grand nombre. En 2007, il s'offre un rêve, une expérience en apesanteur à bord d'un avion. Sept ans plus tard, un film lui est consacré. Il raconte les débuts de sa maladie et ses premières recherches. Une vie riche qui a pris fin ce matin, à l'âge de 76 ans.